Musique Nous allons maintenant rentrer dans une des histoires les plus surprenantes de la chrétienté, celle de la véritable image du Seigneur. A Manopello, on raconte qu'à 1506, un mystérieux personnage, un ange, aurait amené une très sainte image du visage du Christ notre Seigneur et en aurait fait don à un habitant. Avant de disparaître, il lui recommande de la garder précieusement parce que grâce à elle, Dieu lui aurait fait moult faveurs et qu'il aurait prospéré dans les choses temporelles et spirituelles. Cette même année, à 160 km, le pape Jules II fait poser la première pierre de la nouvelle basilique de Saint-Pierre, à l'endroit où s'élèvera un des quatre immenses piliers soutenant la coupole. Bramante aménagera l'intérieur de ce pilier pour en faire le coffre-fort le plus sûr de Rome. Les travaux dureront quasiment un siècle. Il devait abriter la relique la plus précieuse de la chrétienté, plus célèbre encore que le linceul de Turin, le volto santo, la véritable image du Sauveur, l'antique Vera Icon, la Véronique. L'auteur nous apprend qu'au Moyen-Âge, les pèlerins se rendaient à Rome, non pour le pape, mais pour vénérer la véritable image du Seigneur. Ils accrochaient à leur retour, à leurs vêtements, une reproduction du visage du Christ. Les artisans chargés de peindre ce souvenir étaient si nombreux et si importants qu'ils formaient une corporation à part entière. Ils ont été des millions à faire ce pèlerinage depuis le VIIIe siècle, date à laquelle la présence de ce voile, portant le portrait du Christ non fait de main d'homme, est attesté à Rome. Les sources médiévales le décrivent comme un linge très fin, quasi transparent, présentant une image visible des deux côtés. Innocent II a écrit un hymne en son honneur. Dante en parle dans la Divine Comédie. Les artistes l'ont peint. Nul ne savait comment ce visage était apparu. Était-ce pour donner une explication de son origine que nous voyons apparaître dès le XIVe siècle le personnage de Véronique à la sixième station du chemin de croix ? Mais l'image vénérée au Moyen-Âge est le portrait d'un homme vivant, le Christ ressuscité, et non le visage tumifié et sanglant de Jésus sur le chemin de croix. Le peintre flamand, Jérôme Bosch, au XVIe siècle, associait les deux aspects dans un même tableau. Le Christ, dont nous pouvons remarquer la joue inflée et les yeux clos, porte la croix. Il est représenté au milieu d'une foule de personnages hideux et extrêmement agressifs. Un peu en retrait, une femme s'éloigne, tenant précieusement un linge sur lequel est imprimée une sainte face, les yeux ouverts. Mystérieusement, l'image se fait oublier après la construction du gigantesque coffre-fort. Quelque chose a dû se passer. Paul V, en 1617, édicta un édit impensable quelques années auparavant. Il interdit aux artistes de Rome de peindre la Véronique sans autorisation du Vatican, sous peine d'excommunication. Et curieusement, à partir du début du XVIIe siècle, les représentations de la sainte face auront les yeux fermés. Elles représenteront non un vivant, mais un mort. En pleine période baroque, il y a comme une rupture dans l'art pictural chrétien pour représenter le Christ. Un exemple parmi tant d'autres. La sainte face représentée sur le voile de la statue de Sainte Véronique, édifiée au milieu du XVIIe siècle, sur le pilier de la basilique Saint-Pierre, celui contenant le fameux coffre haute sécurité, à les yeux fermés. La dévotion à la sainte face se développera par la suite à partir du modèle « Les yeux fermés » qu'on pense à la sainte face de Tours, diffusée par M. Dupont et vénérée par Sainte Thérèse de Lisieux. Ce phénomène se poursuivra avec la diffusion de la photo du linceul de Turin. et vénérée par M. Dupont et vénérée par M. Dupont et vénérée par M. Dupont